Bonjour, je suis Pierre Arizoni Clémentel et j'ai été directeur général du musée et du domaine de Versailles pendant près de 15 ans et nous sommes ici aujourd'hui dans la bibliothèque de Louis XVI dans le château de Versailles. J'ai l'intention aujourd'hui d'abord de vous parler du décor dans lequel nous sommes, qui est peut-être un des plus beaux décors que possède le château. C'est un décor qui a été fait pour le jeune, très jeune roi Louis XVI qui vient d'accéder à la royauté puisque son grand-père Louis XV était mort en mai 1974 et cette bibliothèque, c'est le premier acte qu'il décide de faire. C'est assez curieux parce qu'on disait qu'il était balourd, qu'il n'a pas été à la hauteur de sa tâche, mais c'était un homme instruit et donc le premier geste qu'il a, c'est de faire créer une bibliothèque, une très importante bibliothèque dans ses appartements de plein pied avec le grand appartement. Cette bibliothèque, il demande à son premier architecte qui est Gabriel, le grand Gabriel, ça va être sa dernière œuvre et c'est un peu son chef-d'œuvre si on peut dire. On voit évidemment totalement le goût changer, on ne parle plus de rocailles, ce sont des lignes droites, mais il y a quand même toujours l'esprit de Versailles, le côté blanc et or qui est très prenant et l'architecte va faire très vite parce que le roi est nommé et roi à partir de mai et donc on décide de faire cette bibliothèque en juin et il faut qu'elle soit finie à l'automne pendant que le roi part à Pompiègne pour la chasse ou à Fontainebleau. Et évidemment, il y aura du retard parce que six mois, c'est nécessaire pour faire ce chef-d'œuvre. Mais on n'avait pas réalisé, on pensait que les ouvriers travaillaient peut-être plus vite. Il faut faire des plans, il faut réaliser des boiseries, il faut sculpter. Il y a beaucoup d'artisans qui interviennent, les sculpteurs qui sont les fameux Rousseau qui sculpteront des parties importantes du décor, le Dorreur qui est du temps et évidemment, il faudra après mettre petit à petit les livres. Les livres, ce sont des livres importants qui viennent du cabinet de Louis XV, qui sont des livres qui viennent aussi de Louis XIV. Il y avait des chefs-d'œuvre dans cette bibliothèque, 3800 livres dont la plupart sont maintenant partis à la Bibliothèque nationale de France. Au moment de la Révolution, il y a eu un inventaire et tout a été emporté à Paris. Il y avait des choses très célèbres, des manuscrits du Moyen Âge, des œuvres importantes du XVIIIe, les œuvres aussi qu'avait possédé Louis XV. Donc Louis XVI travaille dans cette pièce et il est entouré des livres qui lui servent. En fait, on ne le sait pas très bien, mais il a été le seul souverain qui parlait anglais. Quand il a reçu Jefferson à Paris et à Versailles, il l'a accueilli en anglais, ce qui a beaucoup frappé les esprits. C'était un homme assez ouvert et cultivé, il était passionné par la marine, la géographie, et donc il y avait beaucoup d'ouvrages sur des instruments scientifiques aussi, sur ces rayonnages. Alors Gabriel finit la tâche, il est très vieux, il part à la retraite, et c'est sa dernière œuvre, mais il aura le temps de le voir finie. Et on ne sait pas très bien si le roi a donné des avis sur le décor. A l'époque, c'était une administration très importante, la direction des bâtiments de la couronne, d'Angélier, et puis l'attendant du garde-meuble fontagneux, tout ça dirige un peu et guide le jeune roi. Le décor ici est assez simple, sobre, et surtout concentré dans des grands trophées qui sont aux angles de la bibliothèque. Un des trophées évoque, ce qui est intéressant pour nous, certains auteurs. Alors on ne sait pas si le roi a donné un avis sur le choix, mais c'est très symbolique du XVIIIe siècle, puisqu'on y trouve une couverture de livre, il est marqué « La Henriade ». Et « La Henriade », c'est un très célèbre livre de Voltaire, un philosophe qui n'était pas très bien vu à la cour. Mais là, dans ce livre de jeunesse, il fait l'apologie du grand roi Henri IV, qui était le plus célèbre des Bourbons. Donc c'était peut-être une manière aussi de montrer cette filiation, et aussi de faire appel à la tolérance, parce que dans ce livre, il y a tout un hymne à la tolérance. Alors ça, c'est très XVIIIe, mais c'est peut-être aussi voulu. Et au-dessus, il y a un autre livre qui est marqué « Bossuet », et « Bossuet », c'est intéressant aussi, ce n'était pas un personnage de l'époque de Louis XVI, c'est un personnage de l'époque de Louis XIV, mais il a été précepteur du grand dauphin, donc le fils aîné de Louis XIV, et il est celui qui a enseigné la manière pour un souverain d'être roi, et il a écrit beaucoup là-dessus. Donc c'est intéressant aussi de voir que Louis XVI a choisi, ou on a fait choisir pour lui, un livre qui évoque l'éducation des princes. Au-dessus des trois glaces, il y a deux très beaux bas-reliefs, qui évoquent à la fois la France, Minerve et Apollon, donc les dieux de l'Antiquité. Il y a aussi dans ces trophées latéraux, des allusions aux arts, aux sciences, à la géographie, et cela nous indique l'intérêt de Louis XVI pour les sciences et tout ce qui a touché à la Terre et à l'Histoire, à la géographie et à l'Histoire. Et il y a deux objets qui sont très symboliques de cela, qui sont derrière moi, qui sont ces deux globes terrestres et célestes, qui ont été ici jusqu'à la Révolution, vendus, disparus, et retrouvés par miracle au ministère de la Marine, le grand hôtel qui est sur la place de la Concorde, et ils sont revenus dans les années 1970 à Versailles. Derrière moi, il y a aussi une très célèbre table, qui est la table du conseil du roi, donc la table ronde, grande table circulaire. Et là, c'est aussi une curiosité, Louis XVI l'a voulu pour cette pièce, on l'a retrouvée à Fontainebleau, elle est revenue ici au XXe siècle, et elle est composée d'un seul plateau de bois des îles, on appelait ça Acajou le Saint-Lucie, et c'est en fait une bois de cèdre de deux mètres de diamètre, donc un espèce de phénomène de la nature qui est monté en tas par un des menuisiers du garde-meuble, pas un très grand ébédiste, qui s'appelait Kermel. Et puis, le dernier point du décor qu'il faut citer, c'est évidemment la cheminée, c'est une cheminée très précieuse, il n'y avait pas beaucoup de temps, six mois, c'est très court, donc on cherche une cheminée qui existe déjà, et on va la chercher à Fontainebleau, curieusement, et dans la demeure d'une ancienne faroïde, ce qui est quand même assez curieux pour la bibliothèque du roi, mais je pense qu'on ne l'a même pas dit, c'est une cheminée très précieuse d'un sculpteur qui s'appelle Boiseau, et dont tous les bons sont faits par Gouthière, qui est le plus célèbre bronzier de l'époque. Elle a été réalisée en 1772, la bibliothèque date de 1774, donc elle était presque là, et on la met ici pour, on n'avait pas le temps de faire sculpter une cheminée en marge, il fallait quelque chose de beau, et puis la favorite avait disparu, donc cette cheminée était libre, elle n'a pas très très bien ici. Derrière moi, il y a aussi un très grand secrétaire à 6 labres, en Acajou, qui est aussi intéressant, parce qu'il a été fait par un ébéniste qui était très bien vu par Louis XVI, qui l'a fait beaucoup travailler, c'est un Allemand aussi, qui s'appelle Röngen, et ce secrétaire est un secrétaire à secret, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait appartenu au roi, il y avait une espèce de légende, et Louis XVIII, quand il est devenu roi en 1815, l'a racheté, pour le remettre ici, mais en fait un peu comme un hommage à son frère. Alors maintenant nous allons parler de la commode. Alors ici nous sommes justement dans cette bibliothèque de 1716, devant cette fameuse commode, qui est revenue un peu comme un miracle à Versailles. Elle est l'oeuvre d'un très célèbre ébéniste du XVIIIe siècle, comme beaucoup, ils étaient originaires d'Allemagne, Riesner et d'Athéber en Westphalie, et il était spécialiste des marqueteries, en trompe-l'oeil, et vous voyez que dans cette commode, il y a vraiment la plus belle peut-être présentation de son oeuvre, qui puisse être faite, puisque le meuble est une des plus belles commodes ébéniste du garde des meubles, par Fontanieux l'intendant, en 1774, justement à la mort de 2015, et il restera dix ans, jusqu'en 84, ébéniste de la Couronne. Il était très cher, malheureusement, et en 84, l'administration ne comprendra qu'il fallait faire les économies, comme souvent l'administration le décide, et on lui demande de partir, de disparaître. Mais entre-temps, il avait fait pas moins de 36 commodes pour la Couronne, pour le garde-mobile au Ménat. Alors, cette commode, d'abord, on peut dire que c'est typique de l'art de Riesner, puisqu'on voit des traits, comme celui qui a été inventé par nous. Notamment, ce grand brosseau central, en forme de trapèze, qui est une signature parmi les meubles du XVIIIe siècle. Et puis, il a aussi inventé un autre caractéristique, qu'on voit bien sur cette commode, c'est cette mosaïque des côtés, dont on vous montrera les détails, et qui s'appelait une marqueterie en mosaïque. Cette mosaïque, elle venait en fait de modèles différents, notamment des modèles qui venaient des lacs du moyen de l'Orient. Et Riesner invente une idée qui veut orner plus précisément cette marqueterie de symboles royaux. Et il fait marqueter à l'intérieur de ces loges d'orange, qui sont des marques aussi de sa fabrique, des fleurs de soleil, qui est bien indiquée pour un roi. Et en fait, ce sont des fleurs de tournesol stylisées. Et donc, ça sera aussi une chose qu'il fera, plus il y avait de marqueterie, plus c'était cher. Il fera ce nom pour des meubles très importants. Et puis, vous voyez aussi la qualité du meuble est donnée aussi par l'extraordinaire mise en place et mise en scène des bronzes. Les bronzes dorées sont très importantes dans ces meubles. C'est pas Riesner qui les réalise, mais un de ses collaborateurs les plus célèbres s'appelle Martin Coulot. Alors, il y a trois hommes, trois personnages, trois savants. Il faut citer le nom. D'abord, Pierre Berlet, qui est celui qui a retrouvé ce meuble qui était exilé à Vienne. J'expliquerai pourquoi. Et il l'a publié dans les années 1990, il n'y a pas très, très longtemps. Ensuite, Christian Bollet, qui était conservateur aussi assez longtemps, qui s'est occupé du meuble, de mobilier et d'objet d'art, qu'il a publié quand on l'a acquise. Et la dernière personne, c'est un anglais qui a un nom français, en fait, mais il était spécialiste de mobilier qui s'appelle Geoffrey Bélet. Il était directeur de la collection royale anglaise et il a été un très grand spécialiste du mobilier français du 18e et des sèvres aussi, parce qu'il a fait d'énormes peurs sur des sèvres qui appartiennent à la couronne d'Otanie. Et Geoffrey Bélet a beaucoup travaillé sur l'origine de ces marqueteries en compleuil. Et il a donné le nom de ces gravures qui ont été copiées pour être transformées en marqueteries de bois. C'est un certain tessier qui a travaillé pour la salonnerie, donc qui a beaucoup travaillé dans les ornements, mais aussi dans les trophées. On appelait ça un trophée pastoral parce que, si vous regardez le plein, on en voit les détails, il y a un panier de fruits, des fleurs, un vase antique. Donc, il y a aussi une chose qui a disparu. Tout ça, c'était beaucoup plus coloré, parce que les marqueteries de l'époque, il y avait du bleu, du rouge, et tout ça a disparu. Maintenant, les commodes du févitière, on les voit marrons, beige, jaunes, mais il faut imaginer des meubles beaucoup plus polychrones qui ont disparu à cause du soleil métallinaires. Tous les meubles ont vieilli, mais il y a un éclat particulier. Alors, pour ce meuble dont on a pas mal de détails, il a été commandé pour Louis XVI, mais il a d'abord été placé à Fontainebleau quelques mois. Comme c'était un meuble très important, c'est un des rares meubles où on voit le chiffre du roi, les deux ailes entrelacées, qui sont inscrits dans les motifs du monde. Et il y a aussi, là, si vous regardez bien ce meuble, un espèce de trompe-l'œil générale, parce que cette commode qui a été inventée au XVIIIe siècle, c'était donc un coffre avec deux tiroirs, elle a disparu, quasiment. C'est une espèce de merveilleuse maîtrise qui a fait disparaître le tiroir. Pour tirer le tiroir, il fallait tirer sur ces deux guirlandes de bronze, et pour le tiroir de bas, il fallait tirer sur ces anneaux qui étaient de chaque côté. Donc c'est presque un trompe-l'œil. On ne voit plus le tiroir. C'est comme un tableau avec une marqueterie superbe, qui était vraiment la signature. Ce Riesner, il avait travaillé pour un meuble très, très, très important qui est à Versailles aussi, qui est le nouveau du roi. Il avait commencé comme assistant de Ben, Ben meurt, et il prend la succession et il revient à l'artiste qui est après cette collaboration avec le Ben. Martin Kou, au plus beau, je vous ai cité le nom, c'est le bronzier qui a fait toutes ces montres en liaison avec Kriesner. C'est peut-être quand même des différentes richesses, différentes qualités de richesses dans la composition. C'est une des plus riches pour le vent, parce que vous voyez ici, c'est Irlande, on ne retrouve que quasiment sur ce meuble, les fleurons du bas, les pieds qui sont en console, et puis la forme qui est légèrement évasée et qui s'incruste dans cette niche. On dirait qu'elle a été faite pour cette classe. Or, elle a été composée d'abord pour pour être rendu. Quand elle est arrivée ici très rapidement, elle n'a plus bougé jusqu'à la rave de l'émotion et évidemment on a été rendu. Les motifs des bronzes, en dehors de ces Irlandes, vous voyez ici dans toute cette partie où il y a le chiffre droit, un motif de l'Irlande de feuillage en arabesque qui est aussi un goût antique. On voit aussi au goût de l'époque, on est moins du l'encaille, c'est plutôt des lignes droites, des bronzes qui soulignent les motifs et même les motifs de la mosaïque en marqueterie sont très, extrêmement rectilignes. Ce sont des choses qui sont presque géométriques. Sauf la partie du centre où là, Bessner donne l'éclat de sa maîtrise et réalise un tableau au trompe-leuil. Alors, on ne voit juste qu'il s'agit de téloir que parce qu'il a des trous, des serrures qui sont de chaque côté dans le chiffre du droit et en dessous. Alors, cette commode, elle est revenue à Versailles un peu par miracle, je vous l'ai dit. Il se trouve qu'elle a été vendue, comme beaucoup l'immobilier de Versailles, en 1894 et là, un itinéraire assez classique, si on veut. Elle est passée dans des collections anglaises, notamment un très célèbre collectionneur qui s'appelait William Beckford, qui était un des grands collectionneurs du début du 19ème anglais. et après, elle est passée dans la collection de son gendre qui était le duc de Hamilton. Hamilton, pour les spécialistes du mobilier, c'est un nom presque sacré parce qu'il y a eu une très célèbre vente en 1882 du mobilier du palais de Hamilton qui se trouvait à Montréal. Et là, on a mis sur le marché énormément de meubles royaux qui étaient venus à travers la Révolution dans les collections anglaises. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été achetée par la famille de Rochim. Le baron Alphonse, qui avait beaucoup les meubles liés à la royauté ou des meubles du 18ème, a acheté ce meuble. C'était la branche viennoise de la famille. Et donc, elle a été à Vienne pendant assez longtemps dans la maison de ce baron Alphonse. survient la guerre, la dernière guerre, et juste avant, en 1938, les biens des Juifs sont spolqués. Et donc, le gouvernement autrichien ou allemand récupère cette comode qui disparaît pendant un certain nombre d'années. Elle ressurgit seulement en 1948, en 1948, et là, la famille est en disparu, n'étant plus à Vienne, elle a été mise d'office dans un musée, le musée des armes décoratives de Vienne où je l'ai vu, où beaucoup de gens l'ont vu. C'était un club célèbre mais qui était dans les collections de Vienne, en Autriche. Et puis, il y a eu une décision du gouvernement autrichien de rendre les biens spoliés par les nazis aux héritiers. Et Rothschild, la famille Rothschild, une branche qui était descendante, a récupéré cette comode. Nous étions en 1998 et cette branche qui n'avait peut-être pas la fortune des autres, la branche de la famille, a décidé de vendre très rapidement cette commode. Et elle est arrivée sur le marché, là, en 1999. Donc, on apprend sa vente à Londres, chez Christie's et on est horrifié parce qu'évidemment, cette commode qu'on avait toujours vu à Vienne, elle était à vente, à acheter. Et donc là, on s'est énormément achetés. Il y a eu des aides variées, notamment de votre président de la Société des Amis de Versailles de l'époque, qui était Olivier Grand, avec lequel j'ai très bien travaillé pendant mon mandat, donc il y en a très bon souvenir. Et il nous a aidés, entre autres, avec d'autres personnes. Il y avait des façons des crédits de l'État. Elle était estimée par Christie's à 15, entre 15 et 25 millions de francs. Nous sommes avant l'euro. Et donc, on avait essayé d'obtenir cette somme par les crédits de l'État, le Fonds du patrimoine, la Versailles Foundation, la Société des Amis de Versailles qui a contribué. Et là, on avait récupéré à peu près, en se disant qu'on avait un petit matelas, 35 millions de fonds, ce qui paraissait déjà énorme. Et donc, je dois aller à Londres pour la vente qui se passe à Londres, donc chez Christie's. Et donc, je suis l'itinéraire normal. Je prends l'Eurostar, je vais dans la salle de vente et je découvre la commode qui me semble, elle était placée dans une salle neutre. Je découvre comme une chose très importante, grosse, énorme. Alors qu'ici, elle paraît à la dimension de la pièce. J'ai été stupéfait quand je l'ai vue. J'ai été même frappé, j'ai dit, elle était énorme, c'est très, très grand. C'est la première impression. Et puis, la vente, c'était dans la soirée, donc c'était à 8 juillet. Et donc, il faisait une chaleur plus mentale, cette saison-là à Londres. Et ce n'était pas un très bon souvenir pour moi. C'était assez angoissant parce que j'avais cette somme, mais des ventes anglaises, je ne sais pas si vous avez assisté déjà à des ventes conventionnelles, elles se passent très, très vite, beaucoup plus vite qu'en France. Les sommes défilent sur des écrans en livre, donc il faut suivre et se dire, est-ce que j'ai assez, est-ce que je ne vais pas dépasser ce que j'ai vu ? Et au début, j'étais poursuivi par les journalistes parce qu'il y avait énormément de presse qui avaient entendu parler de ces ventes et qui voulaient savoir si Versailles, si on avait arrivé à l'acheter. Et donc, mes 35 millions ont disparu en 5 minutes. Je n'avais pas eu presque le temps de lever deux fois le doigt, elles étaient déjà au moins. Et là, je me suis arrêté. Je ne pouvais plus faire l'enchère. Je n'avais que celle-ci. Et il y avait eu un accord grâce à notamment Olivier Brant et à Madame Chirac qui avaient demandé à M. et Mme Pinot, François Pinot, s'ils acceptaient de nous aider pour cette acquisition. Il se trouve que François Pinot était propriétaire de Christie's donc ça a peut-être aidé mais il fallait d'abord qu'il se soit d'accord. Et puis moi, je me suis arrêté pendant cette enchère affreuse, angoissante. Je n'avais plus un sou. Et donc, tout s'est passé au téléphone. il y avait des enchères au téléphone. Moi, j'étais assis dans cette salle, il était journaliste, il m'en regardait et je ne pouvais pas faire de commentaire et j'assistais à la chose. Et le téléphone, c'était entre autres, parce que maintenant, on peut le dire, cette histoire, c'était Mme Pinot qui était en Dordogne et il y avait un orage ce jour-là. Et la communication tombait. Donc alors, il y a eu un moment qu'on voit simplement ce qu'il allait se passer. Heureusement, M. Pinot était là sur place dans un bureau, il n'était pas en public mais il était dans son bureau et il suivait la banque pour l'appareil grand interposé. Et il a dû me dire aussi des ordres. Et je voyais cette somme monter, monter, monter et il y avait des enchères par téléphone. Il n'y avait plus de gens à un sac qui nous prennent le doigt quand on s'est déterminé. Donc j'attends et le marteau tombe. 70 millions de francs. Le double de ce que nous avions. Donc en fait, et puis nous, on fait un immense cadeau. Ils ont donné la moitié de la somme de cette commode qui était peut-être trop chère mais c'était aussi une espèce de retour à Versailles. Et il se trouve que maintenant, encore maintenant, en 2021, c'est le meuble du 18ème le plus cher au monde. Alors il faut le savoir. Et donc on le protège, on le regarde et on l'admire. Alors évidemment, il y a eu un certain délai, un même assez long, entre la fin de la vente et l'annonce de l'acquisition officielle pour Versailles, en faveur de Versailles. C'était assez ennuyeux pour moi parce que j'étais poursuivi par des journalistes et je ne pouvais vite rien dire. Il fallait qu'il y ait une annonce officielle des Christistes qui disent que la vente avait été conclue dans ce sens. Et M. Pinault a fait un communiqué de presse à minuit seulement. Le temps était long. Et puis, très rapidement après, j'ai eu un coup de téléphone du ministère de la Culture parce qu'on était après la nuit, vers une heure du matin pour savoir si on pouvait annoncer en France cette acquisition. Et la ministre qui était à l'époque Mme Troutman a fait un communiqué de presse le lendemain annonçant le retour à Versailles de la Commode. Alors maintenant, j'espère qu'elle en partira plus. C'est parti.